Qu'est-ce que nous allons introduire l'analyse numérique ? Certaines caractéristiques qui la distinguent de ce qu'on appelle d'une manière générale mathématique fondamentale, mathématique pure, mathématique théorique. Nous allons à la suite de ça commencer par présenter les méthodes les plus utilisées, les élémentaires qui sont la résolution, les méthodes de résolution des équations numériques. C'est-à-dire que nous allons essayer de présenter des méthodes qui nous permettront de résoudre l'équation f de x égale à 0, ce qui revient à chercher la racine d'une fonction numérique. Nous allons, bien sûr pour commencer, pour simplifier, pour introduire les étudiants dans ces notions, commencer par chercher la racine de fonctions de R dans R, donc à une variable réelle et à valeur aussi réelle. Après, nous allons présenter des méthodes qui nous permettront d'approcher des fonctions par des polynômes. Donc, on va commencer par voir comment on peut interpoler une fonction en un certain nombre de points. À la suite de ça, nous allons introduire des méthodes qui nous permettront d'intégrer une fonction sur un intervalle AB, toujours en utilisant des méthodes numériques. Nous allons aussi montrer des techniques et des méthodes qui nous permettent de calculer la dérivée ou bien d'évaluer la dérivée d'une fonction en un point donné. Après, à la fin de ce cours, nous allons introduire des méthodes d'intégration d'équations différentielles, disons ordinaires, donc des équations différentielles dont nous connaissons la valeur. Donc, nous avons une fonction f et nous allons essayer de résoudre l'équation y' égale f de x, y, sachant qu'on connaît y de a. Et on va essayer de terminer y de b. Donc, la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la résolution des équations numériques. Donc, c'est trouver la racine d'une fonction f sur un intervalle donné AB ou sur R tout entier. Pour cela, nous allons présenter un certain nombre de méthodes. La première, ça va être la méthode de dichotomie, après la méthode de Newton, puis la méthode de la séquente, puis la méthode de la bisection, la méthode de substitution, et puis nous allons aborder un certain nombre d'applications de ces différentes méthodes. Comme introduction à ce problème, c'est-à-dire la résolution de l'équation numérique f de x égale à 0, ce qui revient, comme on vient de le dire, à chercher la racine d'une fonction, bien le 0 d'une fonction à variable réelle à valeur dans R, Beaucoup d'approches ont été proposées, mais l'essentiel et le plus important dans ces approches, c'est de pouvoir, avant d'utiliser une méthode donnée, avoir une idée du voisinage ou bien d'un intervalle dans lequel on a la racine ou bien il est probable de trouver une racine. Pour ça, on parle de méthodes qui encadrent la racine et d'autres méthodes qui n'encadrent pas la racine. Nous allons voir un petit peu ça à travers les méthodes que nous allons présenter. Donc la recherche de racine d'une fonction est importante dans les mathématiques appliquées, dans les métiers d'ingénieur, parce que beaucoup de problèmes concrets que l'on rencontre dans l'ingénierie se ramènent à trouver les racines d'une fonction. Il suffit de rappeler que si on cherche l'optimum d'un système donné, un état optimal, nous savons que cet état optimal est caractérisé par une dérivée nulle, pour simplifier. C'est-à-dire que si vous prenez une fonction quelconque, les optimums, c'est-à-dire les maximums, les minimums de la fonction vérifient f de x, le x optimal, égale à zéro. La dérivée s'annule au maximum et au minimum de fonctions, qui sont bien sûr suffisamment dérivables. Tout au long du cours, quand on utilise la dérivée implicitement, on suppose que la fonction est dérivable. On ne va pas le préciser à chaque fois, mais vous devez le prendre en compte. Donc, le problème de recherche de racines d'une fonction est un problème récurrent qu'on retrouve dans beaucoup de problèmes d'ingénierie. Et donc, quelqu'un qui veut appliquer les mathématiques à des domaines d'ingénierie, de recherche de solutions à des problèmes concrets, sera amené très souvent à chercher, à résoudre ce genre d'équations. Parfois aussi, nous voulons comparer deux fonctions. Donc, voir à quel moment nous avons f de x égale à g de x. Donc, ça se ramène aussi à trouver la racine d'une troisième fonction, h de x, qui est égale à f de x moins g de x. Donc, la recherche d'une racine d'une fonction ou bien la recherche d'un point ou deux fonctions coïncident, c'est plus ou moins la même chose. Parmi les exemples qu'on peut présenter, où on a recherché la racine d'une fonction, on peut trouver des fonctions simples du style 2x plus 5 égale à 0, dont on connaît la racine, la solution, moins 5 sur 2, ou alors x plus 1 égale à 0, moins x égale à moins 1, ou même les équations du genre ax² plus bx plus c égale à 0, dont on peut, en calculant le discriminant, voir si c'est positif, et donc donner les deux racines possibles. Ou la racine double, ou dire tout simplement, si le discriminant est négatif, qu'il n'y a pas de solution. Dans ce genre de situation, la recherche de la racine est simple, nous utilisons une méthode directe, on dit analytique, c'est-à-dire, si on n'utilise pas de l'analyse numérique, on fait des démonstrations, des méthodes qui nous permettent, directes, qui nous donnent la racine exacte. Mais, dans la réalité, dans les problèmes concrets que l'on rencontre, en ingénierie, dans des domaines d'application des mathématiques, la fonction f, pour laquelle nous voulons trouver une racine, est très complexe, très compliquée. Dans la réalité, même le x n'est pas réel. Le f de x, souvent, n'est pas dans R. Dans de telles situations, il est très difficile de trouver des méthodes directes qui nous donnent la racine. Donc, il faudrait procéder autrement. il faudrait proposer des techniques qui nous donnent la racine et qui ne sont pas, comme j'ai dit, directes. Nous allons voir, bien sûr, ce type de méthode. On peut, bien sûr, proposer des exemples mathématiques. Il suffit, par exemple, de prendre f de x égale à sin de x plus x exponentiel de moins x ou de x pour voir que, déjà, pour ce problème simple qui est un problème mathématique, il n'est pas facile de trouver directement la racine de f. Plus difficile encore des situations d'ingénierie ou d'application des mathématiques dans lesquelles on n'a même pas l'expression de f. f, bien sûr, c'est une fonction d'un certain nombre de variables ou d'une variable, mais on n'a pas l'expression de f. Il est très compliqué de trouver la valeur de f. Si on se donne un point x, je peux calculer de x, mais la fonction ne s'écrit pas dans une expression mathématique que je peux explorater, dont je peux chercher la racine d'une manière facile. Donc, tout ça justifie l'utilisation de certaines méthodes numériques pour la recherche de la racine. Même si on dispose de méthodes analytiques, comme le cas suivant, ax moins b égale à zéro, en supposant que x appartient à rn, b appartient à rn pour n élevé. Bien sûr, les mathématiques nous permettent d'écrire que la racine x de cette équation est tout simplement a-1 b. Mais le calcul de a-1 est très coûteux en termes de nombre d'opérations, parce que le nombre d'opérations nécessaires au calcul de l'inverse d'une matrice est très élevé lorsqu'n est grand. Donc, il n'est pas souhaitable de calculer la racine de ax moins b en utilisant l'inverse de la matrice a. Là encore, il faut recourir à des méthodes d'analyse numérique. Tout cela juste pour dire que le calcul de la recherche de racines ne peut pas toujours être donné par des expressions directes mathématiques et qu'il faut recourir à l'analyse numérique pour trouver ces racines. En gros, on utilise les méthodes numériques pour la recherche de racines d'une fonction soit parce qu'on ne peut pas utiliser une méthode directe, soit parce qu'on peut utiliser une méthode directe, mais la méthode directe est très coûteuse. Donc, dans la pratique pour une entreprise, une société industrielle qui veut, par exemple, modéliser un produit et chercher la racine parce que ça correspond à une solution de fabrication, quelque chose de ce genre, pour elle, ce n'est pas utile de recourir à des méthodes très coûteuses qui consomment beaucoup de temps pour donner la racine. Donc, finalement, nous allons utiliser des méthodes numériques pour trouver la racine d'une fonction. Et les méthodes numériques ne nous donnent pas la racine analytique, la racine exacte. Si vous avez 2x plus 1 égale à 0, vous savez que la racine c'est moins 1,5, c'est moins 0,5. Vous avez la racine. Vous avez la racine qu'on va appeler par la suite la racine exacte, la racine analytique. L'analyse numérique nous donne souvent des valeurs approchées de la racine. Nous donne des valeurs une estimation de la racine. Nous donne des valeurs avec une petite erreur de la racine. Et l'analyse numérique est intéressante parce que, justement, elle nous donne des estimations de la racine avec, bien sûr, des erreurs. Mais plus intéressant encore, elle nous donne ces estimations avec possibilité, avec la possibilité de contrôler l'erreur. Donc, avec la possibilité de satisfaire la précision que l'on souhaite avoir par rapport à la valeur analytique. Donc, comme nous allons le voir très souvent et comme c'est expliqué dans l'introduction, l'analyse numérique nous permet de trouver des valeurs approchées. Mais les valeurs approchées sont largement suffisantes dans les domaines d'application. On n'est pas obligé d'avoir des solutions exactes dans la plupart des situations concrètes où l'on a à déterminer la racine d'une fonction f. Parmi les méthodes qui nous donnent la racine d'une fonction f, nous allons présenter la méthode de dichotomie de la séquente de substitution de Newton. Ces méthodes sont toutes des méthodes itératives. En analyse numérique, les solutions que nous recherchons souvent sont obtenues à la suite d'un certain nombre d'itérations. Cela veut dire qu'en général, comme j'ai dit au début, quand je cherche la racine d'une fonction f, je suis supposé comprendre le phénomène, c'est-à-dire la fonction f la comprendre. Je la comprends. Je comprends comment f, comment elle est, comment elle évolue, comment elle se comporte. Et donc, j'ai une idée du voisinage, donc une idée plus ou moins précise du voisinage où se trouve la racine. Bien sûr, l'analyse numérique ne va pas se substituer à mon expertise, à ma connaissance mathématique. Elle complète, elle précise. Donc, en général, j'ai une fonction f de x, je fais ma petite étude en utilisant les outils mathématiques dont je dispose et cette analyse, cette petite analyse que je fais va me permettre de dire dans ce tel voisinage, dans ce tel intervalle, je peux trouver la racine. Donc, soit j'encadre la racine, je dis la racine va se trouver sur l'intervalle au moins 1,1 ou bien la racine va se trouver dans un intervalle AB, disons, quelconque. Ou alors, elle va me permettre de dire que la racine n'est pas loin de 0,5, bien la racine n'est pas loin de 1,5. Donc, l'analyse numérique part de l'étape d'analyse, de réflexion, de recherche un peu théorique avec l'expertise dont je dispose en mathématiques, elle part de ce point et améliore pour me donner une solution beaucoup plus précise que j'ai prévue au départ. Et c'est dans cet esprit qu'il faut comprendre l'analyse numérique d'une manière générale et les mathématiques appliquées d'une manière générale. Il sera utilisé, les mathématiques appliquées seront utilisées pour améliorer une estimation de la racine ou bien de la solution à un problème donné et pour préciser encore davantage tout en me permettant de connaître un petit peu plus ou moins l'erreur commise et de préciser ma solution, ma première estimation. Donc, nous allons commencer par la première des méthodes, ces méthodes finalement très faciles, très facile à programmer, très facile aussi à utiliser et à comprendre et c'est la méthode de dichotomie. Donc, la méthode de dichotomie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit, voilà, vous avez une fonction f de x de r dans r, vous voulez trouver la racine, c'est-à-dire le x étoile tel que f de x étoile égale à zéro. x étoile, donc, dans ce cas, est appelée la racine ou bien la solution analytique. Mais, parce qu'on ne peut pas obtenir d'une manière directe x étoile, nous allons procéder différemment, nous allons utiliser donc la méthode de dichotomie pour trouver une valeur proche de x étoile. Je ne peux pas trouver x étoile, mais je vais essayer avec la méthode de dichotomie de trouver une racine, pas une racine, excusez-moi, mais un nombre, une valeur, x, qui soit le plus proche possible de x étoile. Possible, entre parenthèses, parce que le plus proche possible, mais, il ne faut pas qu'il soit coûteux, parce que, comme j'ai dit, la méthode de dichotomie, et comme la plupart des autres méthodes, seront des méthodes itératives. Donc, je vais répéter un certain nombre d'opérations. Je ne dois pas les répéter à l'infini. Donc, je vais, avec la méthode de dichotomie, pouvoir trouver une valeur proche de la racine, mais en utilisant un minimum de répétition, d'itération. Donc, la méthode de dichotomie, en partant d'un intervalle AB, calcul F de A et F de B, elle s'applique lorsque F de A fois F de B est strictement négatif et F continue. dans ce cas, le théorème des valeurs intermédiaires nous assure de l'existence dans l'intervalle AB d'une racine analytique X étoile. Donc, F de X étoile sera égale à 0. La méthode de dichotomie va essayer de se rapprocher de ce X étoile dont on ignore, bien sûr, la position dans l'intervalle AB parce que le théorème des valeurs intermédiaires nous dit qu'il existe une racine de F dans l'intervalle AB mais ne nous dit pas comment pouvoir la calculer. Ce que nous allons faire est le suivant. Nous allons prendre le milieu que nous allons au départ noter X0 parce qu'il va s'agir de la première estimation de la racine et nous allons étudier le signe de X0. Si F de A fois F de X0 est strictement négatif, comme F est continue sur l'intervalle AB et le reste continue sur l'intervalle AX0 et donc on est assuré toujours en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires que la fonction F admet une racine sur l'intervalle AX0. Au départ nous allons puisque nous allons utiliser des itérations nous allons noter A0 égale à A B0 égale à B et si on est dans cette situation nous allons reconsidérer un autre intervalle il va s'agir de l'intervalle AX0 que nous allons noter A1 B1 et nous allons refaire exactement la même chose. Pourquoi ? Parce que nous sommes sûrs que F de A1 fois F de B1 est strictement négatif et F continue sur l'intervalle AB toute la question est de encore refaire la même chose pour trouver le X étoile qui est normalement se trouve dans l'intervalle A1 B1 Bien sûr dans l'autre situation si F de X fois F2 excusez-moi F de X0 fois F2 B est strictement négatif ce qui voudrait dire que F de A fois F de X0 est strictement positif nous allons travailler sur l'intervalle X0 B et dans ce cas c'est le X0 qui sera égale à A1 et B ou B0 sera égale à B1 mais de toute manière ce qui se passe c'est que nous passons de l'intervalle AB ou A0 B0 à un intervalle de taille plus petite A1 B1 nous savons nous savons que la taille B1 moins A1 elle est égale à B0 moins A0 sur 2 la taille est divisée par 2 la taille de l'intervalle A1 B1 est la moitié de la taille de l'intervalle A0 B0 tout cela peut être résumé dans le tableau suivant donc pour résumer la méthode de dichotomie peut être synthétisée dans un tableau N désignera l'itération le AN c'est la première extrémité de l'intervalle considéré à l'itération N BN donc c'est la deuxième extrémité XN c'est le milieu qui à chaque fois désigne la décimation de la racine de la fonction F et puis F2 AN l'image de AN F2 BN F2 CN et puis εN εN va désigner l'erreur à l'itération N à l'itération 0 A0 sera égal à A parce qu'on part d'un intervalle AB BN B0 excusez-moi B0 sera égal à B XN XN C'est A plus B sur 2 qui est toujours qui est aussi égal à AN A0 plus B0 sur 2 le milieu de l'intervalle et puis bien sûr F de AN F de BN F de CN εN c'est l'erreur que nous commettons pour l'évaluer nous allons expliquer un petit peu ce qui se passe donc nous avons A0 nous avons B0 et nous choisissons la première approximation de la racine qui est égale à X0 X0 étant A0 plus B0 sur 2 nous savons que la racine X étoile se trouve quelque part ici elle est quelque part ici dans cet intervalle mais quel que soit l'endroit de la racine X étoile nous savons que X étoile moins X0 en valeur absolue ne peut pas dépasser et elle est strictement inférieure à B0 moins A0 sur 2 parce que la racine elle est quelque part ici et la distance entre X0 et la racine au maximum sera égale à cette distance qui est aussi égale à l'autre donc la distance entre X0 et A0 qui est aussi égale à la distance entre X0 et B0 donc l'erreur maximale possible pour la racine pour X0 comme approximation de la racine X étoile elle est l'erreur maximale elle est égale à B0 moins A0 sur 2 donc epsilon N c'est B0 moins A0 sur 2 ce que nous avons gagné à travers ce petit cette petite opération c'est que nous avons parti d'un intervalle AB et nous nous trouvons maintenant dans un intervalle AC dont la taille est égale à la moitié de la taille AB de l'intervalle AB si nous répétons la même chose la même opération à chaque à chaque itération à chaque répétition de ces opérations nous réduisons la taille de l'intervalle de moitié et nous savons que si vous avez un intervalle AB à chaque fois vous le divisez en deux à la limite la taille de l'intervalle va tendre vers 0 et donc vous aurez donc à l'infini vous aurez la racine qui va donc se trouver dans un intervalle son plus petit donc la méthode de dichotomie finalement si je veux la présenter elle effectue un certain nombre d'itérations donc à chaque étape elle prend un intervalle qu'on va noter A0 B0 au départ à l'itération 0 il prend le milieu l'intervalle A0 B0 vérifie f de A0 fois f de B0 strictement négatif je prends le C0 qui est le milieu de cet intervalle je vérifie est-ce que f de A0 fois f de C0 est strictement négatif si c'est oui je garde l'intervalle A0 C0 et je vais l'appeler A1 B1 donc G1 donc à l'itération suivante je vais travailler sur l'intervalle A1 B1 sachant que la taille de l'intervalle a été divisée par 2 et à partir de l'intervalle A1 B1 je passe à un intervalle A2 B2 et encore une fois la taille va être divisée par 2 et ainsi de suite quand la taille de l'intervalle A1 B1 est suffisamment petite suffisamment petite veut dire que B1 moins A1 est petit en général dans les méthodes numériques et en particulier dans la méthode de dichotomie quand je cherche une racine d'une fonction je dois satisfaire une certaine précision la précision elle m'est imposée en tant que numéricien c'est le monsieur pour qui ou bien l'entreprise ou l'organisation ou l'organisme pour qui je suis en train d'effectuer ce travail je cherche la racine c'est lui qui va me demander la précision à satisfaire si par exemple on me demande une précision de 10 à la puissance moins 3 ça veut dire quoi ? ça veut dire que je dois leur donner une racine x de la fonction f telle que la valeur absolue de x étoile moins x soit plus petite que 10 à la puissance moins 3 donc la méthode de dichotomie part d'un intervalle à B et puis continue à chaque fois il prend la moitié de l'intervalle pour effectuer sa recherche et il va s'arrêter lorsque le xN que nous recherchons vérifie la chose suivante ça veut dire que x étoile moins xN en valeur absolue soit plus petit que epsilon ce qui peut aussi s'écrire que le xN appartient à l'intervalle x étoile moins epsilon x étoile plus epsilon donc epsilon c'est la précision demandée ça peut être égal à 10 à la puissance moins 2 10 à la puissance moins 5 ça dépend bien sûr du problème traité ça dépend de l'exigence qui sont demandées dans le calcul de la racine approchée donc chercher la racine approchée de x étoile va s'arrêter lorsque je considère que j'ai satisfait la précision demandée mais nous savons que l'erreur à chaque fois est estimée de la manière suivante x étoile moins le xN nous savons qu'il est toujours inférieur ou égal à bN moins aN sur 2 qui est égal à b moins a sur 2 à la puissance n plus 1 donc pour dire que la méthode de dichotomie nous a donné la solution recherchée avec la précision souhaitée il faut être sûr que ceci soit plus petit que la précision demandée on remarque bien sûr que la condition la condition d'arrêt des itérations qui est le fait que la racine recherchée satisfait la précision demandée qui est b moins a sur 2 à la puissance n plus 1 plus petit que epsilon ne dépend pas de la fonction f comme on vient de le dire en regardant cette expression on se rend compte que je peux trouver le n en fonction bien sûr de a et b donc de la taille de l'intervalle dans lequel je suis en train de rechercher la racine et de la précision demandée la formule est la suivante qu'on peut facilement démontrer d'une part que log 2 de b moins a sur epsilon est plus petit que n plus 1 ce qui s'écrit que n tout simplement est égal à e parce que je cherche le plus petit entier naturel qui vérifie ça donc le plus petit entier naturel qui vérifie ça c'est simplement la partie entière de log 2 de b moins a sur epsilon donc si vous avez un intervalle à b et si vous recherchez la racine de f x étoile telle que f de x étoile égale à 0 vous cherchez une valeur approchée de cette racine parce que vous considérez que vous ne pouvez pas obtenir la racine analytique la racine exacte et si vous souhaitez utiliser la méthode du dichotomie vous pouvez dès le départ pour satisfaire la précision epsilon connaître ou calculer le n qui désigne le nombre des itérations que vous allez utiliser le n c'est c'est ça il est donné par cette formule n égale à partie entière de log 2 de b moins a sur epsilon en particulier la méthode du dichotomie me permet de savoir à quel moment j'arrête l'évolution les itérations donc je vais arrêter les itérations lorsque bn moins a n sur 2 est plus petit que la précision demandée que epsilon si je suppose que epsilon est la précision demandée ce qui est intéressant avec la méthode du dichotomie c'est que je peux à l'avance connaître à quel moment bn moins a n sur 2 à la puissance n est plus petit que epsilon et on remarque que la condition bn moins a n sur 2 plus petit que epsilon qui se ramène qui se ramène à b moins a sur 2 à la puissance n plus 1 plus petit que epsilon qui me donne la condition d'arrêt de mes répétitions de mes itérations il est intéressant de voir qu'elle ne dépend pas de la fonction f et on peut se poser la question est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose le fait que quelle que soit la fonction utilisée quand je cherche la racine de cette fonction le nombre de fois où je vais répéter où je vais utiliser la méthode de dichotomie ne dépend pas de la fonction donc le nombre de fois le n le nombre de fois que je vais répéter la méthode de dichotomie il est égal à la partie entière de logarithme 2 de b moins a sur epsilon j'ai dit que on le voit d'ailleurs dans la formule que le n ne dépend pas de la fonction f ça veut dire quoi ça veut dire que que la fonction elle soit compliquée qu'elle soit simple nous allons répéter les itérations de la méthode de dichotomie le même nombre de fois la réponse est que ce n'est pas une bonne chose pourquoi parce qu'une méthode numérique doit a priori être suffisamment adaptative elle doit comprendre le comportement de la fonction f pour adapter le nombre des itérations le nombre de répétitions aux difficultés qu'elle rencontre dans l'expression de la fonction f en mathématiques en mathématiques on dit il faut que ce soit adapté aux non-linéarités de la fonction f c'est à dire si je donne à la méthode de dichotomie imaginez si je donne à la méthode de dichotomie par exemple la fonction f de x égale à x plus 1 égale à 0 elle va utiliser le même nombre d'itérations que si je lui donne la fonction f de x égale à x exponentielle x plus 1 divisé par 10 par 20 donc une expression compliquée égale à 0 bien sûr en supposant que la racine va se trouver sur un intervalle sur l'intervalle par exemple 0 1 ou moins 1 1 ou moins 10 10 c'est à dire si on fixe le même intervalle et je donne deux fonctions différentes une compliquée et l'autre facile la méthode de dichotomie va effectuer le même nombre d'opérations pour me donner la racine avec la même précision le problème avec la méthode de dichotomie c'est que elle ne tient pas compte de f de la fonction f et vous rappelez ce qu'on a dit on a dit que la méthode de dichotomie elle prend un intervalle à b dans lequel f de a fois f de b est strictement négatif et elle divise l'intervalle et elle va au milieu pour continuer à encadrer la racine donc j'ai f de a et j'ai f de b mais je n'utilise pas f de a et f de b j'utilise uniquement le signe de f de a et le signe de f de b pour décider qu'il y a une racine et après quand je prends c je calcule f de c mais je n'utilise pas la valeur de f de c j'utilise uniquement le signe de f de c et je le compare au signe de f de a pour décider est-ce que la racine se trouve dans ac et je compare f de c à f de a à f de b mais uniquement le signe uniquement le signe pour décider sinon que la racine se trouve dans cb dans l'intervalle cb donc je calcule f mais je n'utilise pas la valeur de f je ne l'utilise pas j'utilise uniquement le signe ça veut dire que la méthode de dichotomie elle fait un effort elle calcule f et dans les cas réels dans la pratique dans les domaines d'ingénierie f est quelque chose de très coûteux f est une fonction très compliquée très complexe et donc quand je calcule f c'est un effort énorme que je fournis et ce qui est malheureux avec la méthode de dichotomie c'est que au lieu d'utiliser f de a au lieu d'utiliser f de b au lieu d'utiliser f de c elle utilise uniquement le signe et elle jette tout l'effort qu'elle a effectué pour obtenir la valeur de f en ces points donc il est un petit peu normal que la méthode ne soit pas suffisamment intelligente pour exploiter l'information dont elle dispose donc finalement la méthode de dichotomie elle s'utilise parfois pour trouver un intervalle réduit où se trouve la racine mais elle n'est pas intéressante à utiliser pour continuer jusqu'à trouver la valeur approchée de la racine elle peut nous permettre de mieux encadrer la racine mais il est souhaitable d'utiliser d'autres méthodes pour la recherche réelle et la recherche de la racine elle a quand même un avantage le fait qu'elle n'est pas intelligente justement et qu'elle ne prend pas en compte l'expression de f elle a un avantage c'est qu'elle converge tout le temps donc la méthode de dichotomie parce que elle utilise un nombre ou bien une quantité minimale d'information sur la fonction f la méthode de dichotomie converge tout le temps elle est faite pour converger à chaque fois parce que comme on a dit l'erreur c'est b moins a b n moins a n sur 2 à la puissance n nous b moins a sur 2 à la puissance n plus 1 nous savons que b moins a sur 2 à la puissance n plus 1 lorsqu'n est égal à 0 et donc je peux réaliser toute précision qui peut m'être demandée en utilisant la méthode de dichotomie donc nous 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 pouvons bien sûr proposer ou nous vous proposons un programme en langage C qui permet d'utiliser et d'implémenter la méthode de dichotomie comme vous savez toutes les méthodes numériques sont censées être utilisées censées utiliser un ordinateur et des programmes parce que l'analyse numérique ça permet comme on l'a déjà dit d'améliorer une première estimation de la solution en recourant bien sûr à des programmes informatiques et donc bien sûr les méthodes de dichotomie doivent nous permettre d'écrire des algorithmes qui nous donnent les solutions donc toutes les méthodes numériques sont utilisées donc peuvent être implémentées sous forme de programmes informatiques qui permettent de donner des solutions approchées à des problèmes qui sont modélisés mathématiquement bien sûr nous pouvons donner beaucoup d'exemples qui utilisent la méthode de dichotomie et il est très facile à comme j'ai dit à implémenter elle est très facile à comprendre aussi et à voir comment elle évolue comment la solution évolue au fur et à mesure que l'on fasse donc que l'on fasse des itérations quand j'ai un intervalle AB dans la méthode de dichotomie la première estimation de la solution ça va être le milieu de l'intervalle AB donc le x0 c'est à dire la racine approchée initiale que nous allons considérer c'est le milieu de l'intervalle AB et puis quand je choisis par exemple AC que je vais appeler A1B1 parce que F2A1 fois F2B1 est strictement négatif si c'est ça si c'est le cas donc A1B1 la deuxième racine qui est x1 c'est le milieu de l'intervalle A1B1 et ainsi de suite quand j'ai l'intervalle ANBN l'estimation de la racine ça va être le xN qui est égal à AN plus BN sur 2 le milieu de l'intervalle ANBN donc la méthode de dichotomie à chaque itération il me propose une racine approchée une valeur approchée de la racine de F bien sûr le F de xN en général ne va pas être égal à 0 parce que c'est une racine approchée et même lorsque je converge converger veut dire lorsque j'arrive à la situation où xN moins x étoile x étoile étant la racine analytique est plus petite que strictement plus petite que la précision demandée que 10 puissance moins 3 par exemple ou 10 puissance moins 2 ça dépend de ce qui m'est demandé même quand j'ai la racine rien ne me garantit que F de la racine approchée de xN que j'ai prise comme étant la racine approchée rien ne me garantit que ceci soit égal à 0 parce que c'est une racine approchée donc c'est pas la racine analytique mais je suppose que l'erreur commise est acceptable dans les cas dans lesquels j'ai besoin de la racine voilà ça c'est lesquels que j'ai besoin de la racine que j'ai besoin de la racine l'arrivée Merci.